Dans ce premier épisode, on va parler de lucidité, on va parler de lucidité dans ta vie. Alors avant de commencer, qu'est-ce que ça veut dire être lucide ? Pour moi, être lucide, c'est se connaître, c'est savoir qui on est. Savoir qui on est, c'est connaître ses forces, ses faiblesses, ses capacités, c'est être connecté à ses besoins, à ses désirs, à ses rêves, et c'est aussi comprendre son histoire. Parce que si tu ne prends jamais le temps de te retourner sur ton passé, de comprendre les schémas dans lesquels on est parfois englué, tu ne pourras jamais te construire une vie qui te correspond. Et à l'image d'un rêve lucide, qu'est-ce qui se passe dans un rêve lucide ? Si tu en as déjà fait, tu sais que tu es un personnage de rêve emporté par un scénario de rêve, tu es dans un rêve totalement non lucide, jusqu'au moment où tu t'arrêtes et tu commences à observer autour de toi, et tu commences à remettre les choses en question, à te demander « Mais qui je suis ? Qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce que je suis ? » Et à ce moment-là, c'est le titre « Tu deviens lucide ». Et qu'est-ce qui se passe au moment où tu deviens lucide dans un rêve ? Et bien, tu commences à poser des choix en conscience. Tu commences à dire au rêve « Je veux vivre ça, je veux vivre telle expérience, je veux aller à droite et pas à gauche. » Tu commences à choisir à quel personnage tu veux parler, tu commences à influencer le rêve. Et bien, dans la vie, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Quand tu deviens plus lucide, quand tu apprends à te connaître, à te comprendre, à savoir qui tu es, tu peux commencer à poser des choix en conscience, à te choisir une vie à toi, et non plus une vie de conditionnement. Donc pour moi, la lucidité dans la vie, elle est capitale. Et chercher à être lucide en rêve, ça n'a pas grand sens si on ne cherche pas à être lucide dans sa vie. Je te donne un exemple. Si tu ne sais pas ce dont tu as besoin en amour, dans un couple, quelles sont tes valeurs ? Comment tu veux te construire et créer une relation saine avec quelqu'un si tu n'es pas connecté à ça ? Tout simplement, tu risques de répéter des schémas parentaux par rapport au couple, par rapport à l'amour. Tu vas te heurter à tout un tas de conditionnements, tu n'en auras même pas conscience, et tu vas comme ça te créer un couple qui ne te correspond absolument pas, dans lequel tu ne t'épanouis pas, et au bout d'un certain nombre d'années, te demander, te retourner, te dire « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? » C'est capital d'identifier nos besoins, que ce soit en amour, que ce soit pour se choisir un travail qui nous correspond, que ce soit dans nos relations amicales, que ce soit pour choisir son lieu de vie, tout ça c'est capital d'être connecté à qui on est. Alors bien sûr, c'est l'affaire de toute une vie, on se découvre tout au long de sa vie, je ne crois pas qu'il y ait une journée comme ça où on se dit « C'est bon, je sais qui je suis, hop, tout est ok, tout est fluide, tout est clair, peut-être pour certaines personnes, mais je pense que dans l'ensemble, on se découvre tout au long de notre vie, et j'ai identifié trois étapes vers plus de lucidité, trois étapes par lesquelles je suis passée à plusieurs reprises, par lesquelles je vais certainement repasser dans certains domaines de ma vie, parce qu'on évolue tout au long de notre vie, je pense qu'en tant qu'être humain, c'est simplement notre condition d'évoluer constamment. Et ces trois étapes, c'est quoi ? La première, c'est l'honnêteté, être honnête avec soi-même. Alors ça paraît être quelque chose de basique, on a tendance à se penser très honnête avec soi-même, mais très souvent, on se ment. Et pourquoi on se ment ? C'est plus facile de se mentir, parce que quand on est honnête avec soi-même, forcément, ça peut confronter à des peurs, ça peut nous confronter à des émotions qu'on n'a pas envie de vivre, ça peut nous confronter à des limites, ça peut nous confronter à une vérité qu'on n'a pas envie de voir, une vérité désagréable, dérangeante. Donc la première étape, ça va être l'honnêteté. Je vais te donner un exemple un peu après pour que tu comprennes davantage de quoi je parle. La deuxième étape, ça va être de définir quels sont nos désirs, quels sont nos rêves. Et la troisième étape, ça va être d'agir, même d'un pas, mais agir, passer à l'action pour commencer à se créer une vie plus cohérente avec qui on est à l'intérieur, tout simplement. Et la beauté de la chose, c'est que plus tu vas agir, plus tu vas expérimenter, et plus tu vas apprendre à te connaître. Alors on va revenir sur le premier point, l'honnêteté. Je ne sais pas si tu as déjà rencontré des gens qui sont très malheureux au travail, qui ne sont absolument pas épanouis dans leur travail, qui attendent impatiemment le week-end, dès le lundi matin, qui attendent impatiemment les vacances, qui ne s'entendent pas ni avec leurs collègues, ni avec leurs patrons, qui ne sont pas satisfaits de leur salaire, enfin, qui ont une activité professionnelle, clairement, qui leur pompe de l'énergie, qui même les détruit à petit feu. Je pense qu'on en connaît tous, des personnes comme ça. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs personnes qui ne semblaient pas, en tout cas, épanouies dans leur métier. Et ces personnes-là, quand tu leur poses la question directement, elles leur demandent, mais est-ce que tu es heureux dans ton travail ? Est-ce que tu te sens épanouie dans ton travail ? Là, tu sens un bug. Un bug parce que la personne n'est pas capable de se confronter à une réalité qui est dérangeante. Alors, ça va être des réponses du type « Ouais, ça va, j'ai des bonnes horaires. Ça va, je peux prendre mes vacances au mois d'août. Et puis, j'ai quelques collègues qui sont cools. Et puis, bon, j'ai pas un salaire si mal que ça. J'arrive à me profiter, à avoir quelques loisirs tous les mois. » Et ça va être tout un tas de phrases comme ça pour ne pas se confronter à une dure réalité qui est « Je ne suis pas épanouie. » Qui est « Je ne suis pas heureux dans ce travail. » Et pourquoi ? Parce que, tout simplement, ce que ça peut faire remonter, c'est un sentiment d'échec. Quand tu te confrontes au fait, par exemple, que tu n'aimes pas ton travail, que ton travail te nourrit d'un point de vue physiologique, mais pas de l'intérieur, ça peut être très dur tout simplement parce que ça peut faire remonter un sentiment d'échec, une impression d'avoir échoué, une impression d'être nul. Et ça peut littéralement confronter la personne à son manque d'estime pour elle-même. Et ça, c'est pas facile. Ça peut faire remonter aussi des peurs. Ça peut confronter à des pensées qu'on n'a pas envie d'entendre. Et tout ça, ça peut conduire à une grosse remise en question si on va au bout du processus. Et la remise en question, c'est jamais facile. C'est jamais facile de se remettre en question. Donc, l'honnêteté, pour moi, c'est une première étape pour avancer, pour se découvrir et pour commencer à choisir une vie qui nous correspond. Le problème étant que l'honnêteté, ça fait mal, comme je te disais. Et je vais te donner mon propre exemple, toujours en rapport avec le travail. Il y a quelques années de ça, quand j'avais 19 ans, j'ai commencé à travailler dans l'entreprise où mon père bossait à l'époque, une entreprise de prothèses pour le corps. J'ai commencé à travailler comme opératrice de saisie. Ça devait être temporaire. J'étais un peu paumée, je venais d'avoir mon bac, je ne savais pas vraiment quoi faire. Et puis voilà, mon père m'a fait entrer dans cette entreprise où j'avais un petit bureau confortable et je faisais de la saisie. Et puis les semaines sont passées, les mois sont passés. Et puis j'ai commencé à évoluer dans cette boîte. Mon père, entre-temps, est décédé. Et j'ai continué d'évoluer. Il m'avait formé à pas mal de tâches que lui-même pouvait faire. Et je suis devenue dans cette entreprise gestionnaire de production. Donc je faisais des plannings, je planifiais des campagnes de prothèses, etc. Alors en apparence, c'était un boulot qui était absolument correct. Je savais ce que j'avais à faire. Je faisais bien mon travail, j'avais des bons collègues, j'avais une belle relation avec mon directeur. Ce n'était pas loin de chez moi, j'avais un salaire correct. Tout paraissait OK en apparence. Et puis un jour, je me suis rendu compte que chaque matin quand j'allais vers ce travail, j'avais une boule au ventre. Une boule au ventre, mais ça me tirait, ça faisait vraiment mal. Et je me posais la question, je me disais, mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais pourquoi j'ai ça ? Je n'avais aucun stress dans mon travail. Il n'y avait personne qui me mettait la pression, je savais ce que j'avais à faire. Une fois de plus, j'avais des collègues vraiment sympas. Il n'y avait rien qui pouvait en apparence me connecter à un tel degré d'anxiété. Et puis un jour, je me suis mise face à la vérité. J'ai été honnête avec moi-même. Et ça a été super dur ce jour-là parce que ce jour-là, je me suis dit, mais tout simplement, je ne suis pas à ma place. Je n'étais pas à ma place dans ce travail. Ça ne me correspondait absolument pas. Ça ne me correspondait absolument pas. Et c'était comme un appel, un appel intérieur à plus d'honnêteté envers moi-même. Et au moment où j'ai été honnête, je me suis dit, mais je ne m'épanouis pas dans ce travail. Ça ne me nourrit pas de l'intérieur. Je ne me sens pas à ma place. C'est tranquille. C'est la sécurité. C'est cool, mais je ne me sens pas à ma place. Là, il y a tout un tas de peurs qui sont remontées de mais si je quittais ce travail, qu'est-ce que je ferais ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Qu'est-ce qui va devenir de ma vie ? Et puis la sécurité et le salaire et comment je vais faire ? Il y a tout un tas de peurs qui sont remontées. Et c'est à ce moment-là que je suis passée à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est définir. C'est définir quels sont nos besoins, quels sont nos désirs. Et là, je me suis reconnectée à qui j'étais quand j'étais enfant. Et quand j'étais enfant, je passais mon temps sur un logiciel qui s'appelait Atlas à regarder le monde et à aller d'un pays à un autre pour découvrir la culture du Bangladesh, du Kazakhstan. J'allais aux quatre coins du monde pour un petit peu voir des images du monde entier, des animaux, de la culture. Et là, à ce moment-là, je me suis reconnectée à ça, à mon envie de voyager quand j'étais petite et je me suis dit bon, ce que je veux, c'est voyager. C'est ça que je veux dans l'immédiat, c'est voyager. J'avais un peu d'argent de côté. Je me sentais vraiment plus bien, plus à ma place dans ce travail. Je me suis dit que là, j'étais obligée de faire quelque chose sinon j'allais continuer d'avoir tous les matins cette boule en vente qui était devenue vraiment très douloureuse. Donc, à ce moment-là, j'ai défini ce que j'avais envie. Et quand tu définis ce que tu as envie, de toute façon, l'étape la plus compliquée, c'est l'honnêteté. C'est celle qui fait le plus mal. C'est vraiment celle qui fait le plus mal. Une fois que tu as fait ce pas-là, le fait de définir, c'est déjà beaucoup plus simple. Et une fois que tu as défini, quelque part, c'est comme si tu avais posé un cadre. C'est comme si tu t'étais sécurisé. Et donc, il y a quelque part, il n'y a plus qu'à passer à la troisième étape qui est d'agir. Qui est d'agir. Donc, passer à l'action, ça peut paraître hyper effrayant, mais on peut passer à l'action simplement en faisant un pas. Alors, moi, ça a été assez radical. J'ai quitté mon travail. Je suis partie voyager. Donc, ça a été un grand pas que j'ai fait. Mais dans mon cas, d'autres personnes n'auraient peut-être pas eu cette audace-là, disons, ou en tout cas, n'auraient peut-être pas pu avoir cette audace-là. Admettons, si une personne, elle a des enfants à nourrir, elle a vraiment un train de vie qui ne lui permet pas de partir comme ça si rapidement, même en ayant de l'argent de côté. Cette personne aurait pu faire quoi pour aller dans le sens de ses rêves, dans le sens d'une vie choisie, disons. Cette personne aurait pu commencer à regarder sur Internet pour peut-être se former à autre chose. Cette personne aurait pu commencer à regarder des annonces d'autres boulots. où cette personne aurait pu commencer à regarder pour faire une activité, un projet à côté de son travail petit à petit. Surtout qu'aujourd'hui, avec Internet, on a cette possibilité qui est juste extraordinaire. Il y a tellement de métiers qui se sont créés depuis quelques années grâce à Internet et ça va continuer dans ce sens-là. Donc, n'importe qui aujourd'hui qui a une activité qui lui prend toute la semaine peut développer un petit business en parallèle. C'est quelque chose qui est absolument possible et petit à petit, basculer totalement sur le projet. En tout cas, cette personne-là aurait pu au moins regarder de nouvelles pistes. Et ça, c'est déjà passé à l'action. Et ce qui est intéressant, comme je te disais, c'est que quand on passe à l'action, on apprend à se connaître davantage. Moi, quand je suis partie en voyage, évidemment, surtout le voyage que je recommande à n'importe qui parce qu'il n'y a rien de mieux pour se découvrir, forcément, ça m'a confrontée à mes limites, ça m'a confrontée à moi-même, ça m'a confrontée à des situations inédites et donc forcément, j'ai appris à me découvrir dans certaines situations dans lesquelles je ne m'étais jamais vue agir et ça, c'est hyper intéressant. Donc voilà, aujourd'hui, je t'invite à te poser, vraiment, prends un temps pour toi aujourd'hui, pose-toi, regarde tous les domaines de ta vie, regarde ta vie amoureuse, regarde ta vie professionnelle, regarde tes finances, regarde ta santé, regarde ta vie sociale, regarde ta vie de façon générale et pose-toi la question de façon très sincère. Est-ce que je suis épanouie dans tel ou tel domaine ? Et quand je parle d'épanouissement, le mot épanouissement, il n'est pas choisi au hasard, c'est important de parler d'épanouissement, de est-ce que ça te nourrit de l'intérieur ? Parce que c'est trop facile et c'est très facile de se voiler la face en se disant, comme à l'exemple, comme à l'image des gens qui ne sont pas épanouis dans leur travail mais qui se trouvent tout un tas d'excuses pour ne pas faire un pas vers autre chose parce que ça fait trop peur. Donc c'est trop facile de se dire ouais c'est ok dans un ouais mon couple bon aussi c'est ok, c'est ok. Non, sincèrement, est-ce que tu te sens épanouie ça va certainement faire remonter tout un tas de choses parce que tu commences à devenir plus lucide. Tu commences à devenir plus lucide en remettant les choses en question. Et là, à ce moment-là, définis quels sont tes besoins. Qu'est-ce qui te manque dans cette relation amoureuse par exemple ? Qu'est-ce qui te manque à ce travail ? Commence à définir quels sont tes besoins. Et à partir de là, fais un pas en avant. Un pas. Fais un choix en conscience. Sois plus lucide. Alors voilà pour ce premier podcast. N'hésite pas à me partager ton expérience en commentaire et puis n'oublie pas Sois lucide pour choisir ta vie.